Ce n'est pas le premier séjour du bureau à Brett Falls. 1970, 67, 78, et la dernière en 2010. Ils ne sont pas vraiment réguliers, mais il y a énormément d'événements d'altération du monde par ici. On savait que ce n'était qu'une question de temps avant que le lac refasse parler de lui. Après l'EAM qui s'est déroulé en 2010, le service des recherches du FBC a créé un site. La Maison du Lac, pour étudier l'entrée de Colbron Lake. Trouver comment mieux contenir son entité. Nos impôts passent là-dedans. Quand on a détecté un pic d'activité paranormal à Colbron Lake, avant que je sache que vous bossiez sur ce dossier, Saga, je suis tout de suite allée à la Maison du Lac. Je manquais d'effectifs. J'espérais qu'ils m'en donneraient et qu'ils nous fileraient des infos sur la situation. Si seulement je m'étais doutée de ce qui nous attendait dans cet endroit, Saga. J'ai poursuivi ma route. Je suis là pour l'EAM constaté dans les parages. Je dois parler au Docteur Marmont. Eh bien, quel accueil chaleureux. Mettez en place un périmètre. On se retrouve juste devant l'entrée. Alors, ouvrez l'œil. Oui, s'il s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Agent Kiran Estevez, je voudrais entrer. J'ai pas de temps à perdre. Ça devrait être rapide, ok ? Si vous repérez un truc, appelez-moi. Bien reçu. Le service des recherches dirigeait la Maison du Lac. Pour tout vous dire, la recherche et les enquêtes ne sont pas toujours d'accord. Ce qu'ils appellent science, pour moi, c'est une violation des protocoles du bureau et de la morale. Des embrouilles classiques entre services. Vous êtes du FBI, vous savez ce que c'est ? Quand j'y repense, ma piètre opinion du service des recherches a peut-être influé sur mon jugement. Eh oh ! Agent Kiran Estevez. Je suis du service des enquêtes. Personne pour fouiller un individu armé entrant dans un bâtiment gouvernemental à l'accès limité ? Non ? Ok, bon bah... Ça va finir dans mon rapport, ça. C'est fermé. C'est fermé. C'est parti. Bonjour, et bienvenue pour une autre super journée à la Maison du Lac. Comme vous devez le savoir, je suis le docteur Jules Marmont. Et voici ma femme. Docteur Diana Marmont. Et ensemble, nous sommes responsables de la recherche dans ces locaux. Merci à tous de nous avoir aidés à progresser dans notre étude de Cauldron Lake. C'est vrai, Jules. Mais que notre travail passionnant sur la régulation des entrées et les jonctions dimensionnelles ne t'empêche pas de suivre les protocoles de sécurité. En effet, Diana, il faut de la rigueur à la Maison du Lac. Donc, surtout, n'oubliez jamais mes trois S. La sécurité, la sûreté et la censure. C'est un C. C'est un C ! C'était une blague, Diana. C'est vraiment une blague. Excellente blague, Jules. On se retrouve bientôt. Waouh ! C'est pas toxique, ça ? Sous-titrage ST' 501. Merci. C'est pratique. Une expérience ? Ah, je le sens bien. Le docteur Marmont n'est pas là, ni personne d'autre. Je vais devoir aller en bas. Ils doivent tous travailler au niveau inférieur. Il faut que je descende. Changement de mot de passe, hein ? Allez ! Allez ! Allez ! C'est parti ! Merci. Ça va pas. Ça va pas. Ça va. 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 Agent Estevez, quel est votre statut ? Il y a un incident à la Maison du Lac. Toute l'équipe, rejoignez immédiatement le site. Ah! Ah! Oubliez cet ordre. Merde. Un événement d'entrée avait touché la Maison du Lac. C'était le problème des marmons. Notre mission était à l'extérieur. Le Docteur Darley ? Je vais devoir retourner à l'ascenseur. Ok, ok. Procédons par ordre. Remettre le courant. C'est pas très malin de rester dans le noir si près de Cauldron Lake. C'est pas très malin de rester dans le noir. C'est pas très malin de rester dans le noir. Un réceptacle de nœud d'énergie. Dois y mettre un nœud pour allumer la lumière. Ok. On se voit. On se voit. Non, un mur. Si. J'ai vu, si. Ah, ne m'as-tu fait pas bien ? Nous on se voit. Ce n'est clairement pas une arme réglementaire du FBC. Ça s'ouvre pas de ce côté. Le pass de Jules, ça peut servir. J'aimerais bien qu'il soit plus léger ! J'en étais certaine. Il n'y avait qu'une solution. Identifier la source de l'événement, puis la contenir ou l'éliminer. Le bon point, c'est que je devais continuer à descendre. Le mauvais point, l'ascenseur adorait jouer à cache-cache. Au moins, l'ascenseur est de retour. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. T'a pas. Il n'y a pas. Tout d'abord, je tiens à remercier les personnes présentes ici. La Maison du Lac a fait de gros progrès en étudiant l'EAM ici à Cauldron Lake. Bravo à tous. Je tenais à venir pour jeter un oeil aux dernières découvertes. Je ne vous dérangerai pas très longtemps. Ce n'est pas un audit, donc pas de panique. N'est-ce pas, les Docteurs Marmont ? Pour tout vous dire, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre l'ombre et le site de l'EAM situé sous le lac. La théorie selon laquelle l'ombre proviendrait de la dimension dans laquelle puise cette source est fascinante. En vérité, j'aimerais comprendre comment cette dimension parvient à transformer des éléments subjectifs tels que l'art en une réalité objective. Alors, quelles sont les limites de ce phénomène ? Cette dimension peut-elle créer des objets altérés ou même des objets de pouvoir en les faisant apparaître via une oeuvre d'art ? Ce sont les questions auxquelles nous devons répondre afin de classer précisément l'ombre. Ce n'est pas un nom très scientifique, n'est-ce pas ? Qui a trop le terme ? L'ombre. Bon, toute proposition est bien sûr la bienvenue. Tout ce qui teste l'effet de l'art sur la réalité en se servant de l'énergie de l'ombre est privilégié. Pour avoir des réponses, il nous faudra avant tout une grande quantité de données. Tout est bon à prendre. Et, une fois de retour à l'ancienne maison, je rapporterai toutes nos découvertes afin de les confronter à un projet secret du nom de Polyèdre, pour avoir des points de comparaison. J'aimerais beaucoup pouvoir en dire davantage. C'est un projet absolument passionnant, des forces non physiques capables d'influer... Non, non, désolé, je ne peux vraiment rien dire. Certains d'entre vous pourront peut-être venir, sur autorisation, bien entendu. Ça pourra... Pardon, la dernière chose que je voudrais, c'est passer ma journée à vous embêter. Alors, cette ombre constitue tout un domaine de recherche inédit, et je suis plus que ravi à l'idée de me pencher dessus. Vraiment, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Oh putain ! Si vous me comprenez, je suis un agent du Bureau fédéral de contrôle. Je vous aiderai si vous n'adoptez pas d'attitude hostile envers moi, et que vous ne faites aucun geste... C'est jamais dissuade. Putain, c'était quoi ces machins ? Respire, Kieran. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Ah, on s'habitue jamais vraiment à ce qu'on voit dans ce boulot. Mais... On peut apprendre à s'adapter, à fonctionner. Ses inspirations et au boulot. On trouve la source. Et on détruit l'entrée. Voilà. Veuillez patienter. Veuillez patienter. Je suis. Veuillez patienter. Excusez-moi. Veuillez patienter. Je vous comprenais... La... première... fois... C'est pas croluk... Dites quel genre d'entité êtes-vous ? Assassin... Évictie... Lacon... On est... Vous parlez... Vous avez certainement dû vous imprégner de quelqu'un ou garder des traces de ce que vous étiez avant. Certainement humain, je pense. Je viens de faire une rencontre assez déplaisante avec d'autres... entités de peinture. Vous les connaissez ? Des milliers de peintures, des taques brutes. Vous m'expliquez ? Peinture par un dos poisson, on tombe en train. Et mollo, doucement ! Du feu dans ses yeux, ses mains, ses fous ! Vous avez intérêt à cesser toute hostilité et toute... Tout de suite. Ok. Le mauvais point. Ce truc est vraiment furieux. Le bon point... Il n'a pas essayé de me tuer. On progresse. Les tableaux vivants en colère ne font pas partie des incontournables de Colbrun Lake. Notre menace pesait sur la Maison du Lac, et je devais y mettre un terme. Brightfalls n'avait pas besoin de cette cerise pourrie sur son gâteau déjà bien rance. Seul 3. C'est pas l'étage que je voulais ? Saloperie d'ascenseur. Je vois. C'est pas l'étage que je veux dire. C'est pas l'étage que je suis d'éterme de Saint-Denis. C'est pas l'étage que je voulais dire pour moi. D'assez pas les mains. ... 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